Je vais passer la parole pour une vingtaine de minutes et puis après vous pourrez échanger avec la salle. Bonjour, je suis donc Charles-Henri Laviel. J'ai, avec mon ami Franz Olivier, fondé Anacarsis en 2000. A l'époque, on était étudiants en histoire à l'université du Mirail. Et on était en thèse tous les deux. Franz travaillait sur la Byzance médiévale et moi je travaillais sur la Venise médiévale. On était des gros lecteurs de romans, de littérature contemporaine. Et on était aussi, par notre travail d'historien, on fouillait des archives, on trouvait des textes. Des textes qui, pour nous, en dehors de leurs valeurs documentaires, avaient une grosse valeur littéraire. Ou en tous les cas, on y trouvait les mêmes plaisirs, les mêmes sensations de lecture qui pouvaient nous exalter dans de la littérature d'aventure. Donc il y avait pour nous du romanesque, de l'épique. Et ces textes-là, ils ne sont évidemment jamais édités. Quand ils le sont, ils le sont par des historiens, mais avec un appareil critique qui fait que, voilà, sémiologie, épistémologie, voilà, on a une ligne de texte, 20 lignes de notes, ce qui est un peu robot ratif. Et on a eu envie de faire connaître ces textes et de rentrer dans ces textes par le plaisir pur de la lecture. Et donc ce sont des textes qui sont traduits, enfin des textes la plupart du temps, en tous les cas, au début, qui étaient soit en italien, soit en latin, soit en grec. Et on a eu envie de les faire découvrir à un large public, en se disant qu'ils auront toujours leur valeur documentaire, mais qu'en plus, cette histoire, on pourra y rentrer par le plaisir de la lecture. Donc on a commencé à choisir un certain nombre de textes, on a commencé à chercher des maisons d'édition qui pourraient accueillir ces textes-là, et personne ne nous a répondu. On a donc décidé de le faire nous-mêmes, et donc on s'est un peu sorti de notre champ qui a été l'histoire. France est allé faire une formation dans l'hémité du livre, et moi j'ai constitué la structure, le juridique, etc. de la maison d'édition, on a commencé en association, aujourd'hui on est en coopérative, on est une SIC. Voilà, mais je vous expliquerai pourquoi, dans cette démarche. Alors, bon, ça c'est un petit peu l'historique, on a commencé donc sur ces textes-là, une collection qui s'appelle Famagoust, parce que Famagoust c'est une ville à Chypre, qui est en face du Liban actuel, et qui était une ville de croisement absolument étonnante. Donc voilà, c'était cette idée-là qu'on voulait transmettre. On a commencé par donc des textes, alors le premier, les trois premiers, ou en tous les cas les deux premiers, les Almogaves, qui sont une compagnie de mercenaires qui va écumer au XIVe siècle l'ensemble de la Méditerranée, qui va finir par fonder le duché catalan d'Athènes. Un texte qui s'appelle Lacrite, qui est un texte fondateur de la civilisation byzantine, en quelque sorte. Et ces deux textes, alors voilà, donc ça paraît surprenant toujours de se dire, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur ? Est-ce qu'un éditeur, en quoi un éditeur est un créateur ? Parce que la plupart du temps, c'est pas toujours évident de penser que, voilà, on reçoit des textes, un éditeur reçoit des textes, a priori en littérature, en tous les cas en littérature contemporaine, il reçoit des textes d'un auteur. Pour la plupart des gens, ça consiste à mettre en page, à envoyer à l'imprimerie, à diffuser et à communiquer dessus. Nous, on s'est, dès le début, revendiqués comme des éditeurs de création, parce que, finalement, nos livres n'avaient aucune vocation à exister particulièrement. Et, encore une fois, le texte, par lui-même, à part pour les initiés, ne dit rien. Donc, quand on parle de création, je vais essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais vous parler de deux titres en particulier pour vous montrer quelle est la démarche et comment on a imaginé, comment on a travaillé cette idée-là de la création. Je vais le faire à travers deux textes qui, en plus, me tiennent particulièrement à cœur. C'est le 1878, un texte d'un auteur absolument inconnu qui s'appelle Michel Millet, et un autre qui s'appelle « Vie et mort d'un crétois lépreux, d'Epaminondas Remondakis ». Comment fonctionne dans l'édition ce qu'on peut appeler une maison d'édition de création ? Michel Millet, c'est un artilleur français qui fait la campagne de Nouvelle-Calédonie en 1878, c'est-à-dire la première révolte canaque après l'implantation, en 1853, des Français en Nouvelle-Calédonie. Cet homme, c'est un carrière qui travaille à côté de Dijon, qui est envoyé pour le service militaire en Nouvelle-Calédonie. Il ne sait quasiment pas écrire. Et il arrive en Nouvelle-Calédonie, pétrit des idées de la Troisième République. Il veut civiliser le sauvage, le canaque. Il promet à ses amis de leur ramener les oreilles de canaque. Il arrive là et il est stupéfait par ce qu'il voit, par la beauté des paysages. Il est pris en tenaille par la bêtise du commandant militaire qui avait déjà prouvé son expertise et sa science pendant la guerre de 1870 et qui prouvera par la suite qu'il n'avait rien perdu de cette compétence en 1914. Donc ça se passe mal. Et en même temps, il rencontre des gens. C'est-à-dire qu'il rencontre des canaques. Il rencontre aussi les communards. Ce texte, il décide de rentrer en écriture par effraction. Vraiment, c'est-à-dire qu'il va mobiliser tout ce qu'il sait de la langue et il va commencer à écrire des petits carnets. Et on a une écriture qui est assez extraordinaire. D'abord, il y a plein de fautes d'orthographe. Peu importe. Il y a une volonté chez lui de véritablement écrire, c'est-à-dire de faire œuvre, d'écrire. Et donc, il sort de son texte tous les mots d'argot qu'il connaît. Vraiment, il a cette volonté d'écrire en français. On y retrouve les sons de l'accent du Dijonais. Donc il y a des on ou des an sur lieutenant, etc., pour dire lieutenant. Non, mais véritablement, sa volonté, c'est d'écrire en français. Donc, on tombe sur ce texte. Alban Bensa, qui est un anthropologue très connu spécialiste de la Nouvelle-Colédonie, nous propose ce texte. Avec ce texte-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est historien, on est aussi intéressé par l'anthropologie. Ce texte-là est un témoignage d'histoire unique, parce qu'on a déjà très peu de témoignages sur cet événement-là, et on a surtout très peu des témoignages qui viennent du corps de la troupe. D'abord parce que la plupart du temps, ils sont illettrés, et puis surtout qu'ils ont très peu écrit. Qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Donc on en discute avec Alban, on réfléchit aussi. Alors après, on connaît l'histoire de la Nouvelle-Colédonie. On a travaillé là-dessus, en tous les cas, avec Alban Bensa. On est rentré dans cette histoire de cette violence coloniale. Mais ça, c'est un sentiment qui nous est personnel, c'est une opinion qui nous est personnelle, c'est un engagement qui nous est personnel. comment, à partir d'un texte comme ça, on fait un travail d'historien, on fait un travail de démonstration, sans tomber dans le didactique, comment on met en avant, comment on construit un propos à partir d'un document comme celui-là. Et c'est en ça qu'à mon avis, on est dans le registre de la création, on a cherché à, d'une part, première chose, la question de savoir si on donne le texte à lire comme ça ou si on corrige les fautes d'orthographe. Pour nous, il était essentiel de conserver le texte en état. Mais c'est compliqué, parce que quand on a l'habitude, chacun d'entre nous, on a l'habitude, des cadres de l'orthographe, je ne sais pas, il y a eu un débat, là, il y a quelques jours sur l'accord du participe, du verbe avoir, je ne sais pas si vous avez vu ça avec la Wallonie, enfin bon. On est tout le temps arrêté par l'orthographe. Donc, on prend cette décision-là, mais on prend cette décision-là parce que le texte de Michel Millet, qui est un personnage absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il arrive, il est pétri, comme je vous le disais, des idées de la Troisième République, il va repartir, il va devenir une figure tutélaire de sa famille, il va devenir syndicaliste. Aujourd'hui, il y a son arrière-arrière-petit-fils qui a fait une étude linguistique sur son texte. On a retrouvé une de ses arrière-petites-nièces dans un appartement dans la région parisienne avec un totem canaque dans son appartement. Enfin voilà, c'est vraiment une figure absolument extraordinaire. Donc, on prend cette décision-là. Et cette décision-là, c'est assez étonnant, elle est devenue, et on le voit très rapidement, éminemment politique. C'est-à-dire qu'on va être en conflit avec certains historiens caldoches qui voulaient aussi éditer ce texte-là, mais qui voulaient éditer sans faute d'orthographe parce qu'un blanc ne fait pas de faute d'orthographe. Et c'est aussi là qu'on voit ce qui se passe, à quel point la langue est quelque chose de politique. Donc, on décide ça. On demande à Alban Binsa de faire une introduction à ce texte-là. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour donner une version canaque de cette guerre de 1878 ? Alors, vous avez sans doute entendu parler de cette guerre parce que le grand leader, c'était le chef à taille. Donc, à taille, il y a eu cette polémique sur la tête coupée en Nouvelle-Calédonie. Enfin, voilà. Donc, ce chef-là, à taille, et parmi tout le travail qu'avait fait Alban Binsa, on a la chance d'avoir la collecte d'un texte oral canaque qui parle de la guerre de la taille. Et donc, on construit le texte en faisant une introduction. On met en avant la poésie canaque qui parle de la taille, donc transcription de l'oralité. Et en face, on y met le texte de Michel Millet. Et c'est tout à fait édifiant parce qu'on se retrouve avec une histoire. D'un côté, la tradition orale canaque est dans ce texte-là extrêmement structurée. C'est-à-dire que c'est une de nos prises de position aussi fortes. Nous, on propose une anthropologie qui est antistructuraliste, montrer que dans tous ces textes-là, que la plupart des anthropologues ont constitué comme des mythes, fondateurs, etc., en fait, ce sont souvent des textes qui inscrivent la mémoire historique de ces peuples qui permet la transmission. Donc, on met ce texte-là, de la taille, issu de la traduction canaque, en face d'un texte d'un homme de troupe issu de la colonisation. Et du coup, là, on se retrouve avec un objet tout à fait particulier qui remplit, à notre sens, la fonction qu'on voulait lui donner. Un texte littéraire, parce que véritablement, Michel Millet est absolument étonnant. Il y a plein de gens qui écrivent en faisant des fautes d'orthographe, ce ne sont pas des auteurs pour autant. Mais il n'empêche que cet homme-là, il a une capacité à... Il a un souffle narratif. Il a une capacité à rendre les émotions. C'est quelqu'un qui n'a jamais ou quasiment jamais lu. Donc, toutes les images qu'il produit sont des images qui sont neuves, qu'on n'a jamais entendues. Parce que, vous savez, quand on lit, on a souvent l'impression qu'on retrouve des expressions ou des images d'un auteur à l'autre. Parce qu'on est aussi... Il y a des automatismes qui se font même de manière fortuite. Là, c'est quelque chose de complètement neuf dans les expressions, dans les descriptions. C'est tout à fait surprenant. Et puis, il a cette capacité à construire un récit cohérent. Voilà. Mais, on a deux traditions en face l'une de l'autre avec tout ce que charrie dans notre esprit. L'écrit qui serait quelque chose de structuré, quelque chose d'établi, quelque chose de réglé. Et puis, l'oralité qui serait, vous savez, les écrits restent, les paroles s'envolent. Eh bien non. Là, on est sur une inversion même du rapport de l'écrit à l'oral. Voilà. Et à partir de là, un texte comme celui-là, pour nous, c'est véritablement... On a réalisé une œuvre de création. Deuxième élément, parce que je pense que sinon je vais vite dépasser le temps, mais je vais vous parler de celui-ci, parce que, là aussi, je trouve que c'est un livre tout à fait surprenant. Donc, « Vie et mort d'un crétois lépreux » et « Epaminondas remondakis ». Vous connaissez sans doute une île qui s'appelle l'île de Spinalonga, dont on a beaucoup entendu parler à travers un livre médiocre, de Victoria Eslop, qui s'appelle « L'île des oubliés ». Et c'est l'île où on a enfermé les lépreux au nord-est de la Crète pendant de 1934 à 1957. C'est une histoire assez terrifiante, parce que, finalement, elle retrace aujourd'hui un petit peu tous les errements de ce qu'a pu être la manière dont la communauté européenne, l'Union européenne, a traité la Grèce récemment lors de la crise économique. Donc, voilà, on a quelque chose d'assez classique, la lèpre qu'on veut guérir. On est en même temps au milieu de la découverte de Pasteur. On pense que la lèpre est un bacille, donc on pense qu'il faut circonscrire la lèpre, enfermer les gens pour pouvoir s'en débarrasser. On s'apercevra par la suite que c'est faux, que la lèpre n'est pas contagieuse. Mais, voilà, on fait des amalgames, il y a un bacille, on vient de découvrir la possibilité de la transmission. Donc, on impose à la Grèce, et qui impose à la Grèce, c'est assez étonnant, c'est aussi l'Angleterre, la France et l'Allemagne, impose à la Grèce d'enfermer ces lépreux dans une île. Ça, ça se passe en 1914. En 1936, il y a un homme tout à fait étonnant, un des seuls lettrés qui sera enfermé là, parce que des lépreux, il y en avait, mais la plupart du temps, quand ils étaient riches, on les envoyait dans des sanatoriums en Suisse ou autre, mais les miséreux se retrouvaient là. Il y a un homme qui arrive dans cette île qui a échappé aux poursuites pendant des années, qui était arrivé à se former, à devenir licencié en droit. Il arrive sur cette île et il va réorganiser totalement la vie à l'intérieur de cette île. et dans les années 60, il y a un homme qui s'appelle Maurice Borne, qui est un personnage aussi assez étonnant, qui le rencontre, il se lit d'amitié et il lui demande de raconter son histoire. À ce moment-là, Epaminondas en est incapable, il n'a plus de doigts, il est aveugle, il va raconter sa vie, il va raconter sa vie sur 50 heures de bande, plus de 50 heures de bande consécutives. Comme il refuse que sa maladie soit circonscrite, que sa vie soit circonscrite et sa maladie, il raconte toute l'histoire, toute son histoire, depuis sa naissance jusqu'à 1967, je crois, la période où il enregistre ce document. Là encore, on se retrouve avec des bandes. Maurice Borne va retranscrire tout ça à la main. Ce qui est fabuleux chez Epaminondas, c'est que pour lui, il le fait comme un conte. c'est-à-dire que quand sa femme appuie sur le bouton, il raconte son enfance et il raconte sa vie jusqu'au bout, mais il a tout en tête. Il n'y a pas besoin de revenir, c'est de la transcription. On prend ce texte-là et sur le travail de ce texte, on va aller chercher tous les documents qui existent autour et on crée, c'est pour ça que je voulais parler de ce texte-là en particulier, on a créé sur notre site internet ce qu'on appelle un site compagnon dans lequel on va mettre tous les documents qu'on a pu retrouver à partir de ce texte-là. Tous les témoignages qu'on a pu... Il y a même un film de Werner Herzog sur cette île de Spinalonga fait dans les années 50. Enfin, voilà. Et vous verrez, il y a beaucoup de photos, beaucoup de films, tous les documents, manuscrits que Maurice Bourne a conservés, sauvés. Et on crée donc, du coup, un livre. Le texte est... Si un jour vous le lisez, vous verrez à quel point c'est impressionnant d'intelligence, de mise en perspective. Cet homme, voilà, est un sage. Il y a le texte de Maurice Bourne qui explique tout le lien et toute cette problématique de la maladie et de la gestion des épidémies. Et puis, il y a tout ce qui, normalement, ne peut pas faire partie d'un livre qui est toute la documentation iconographique, toute la filmographie. Là encore, voilà, on essaye de réfléchir à faire, à partir d'un texte, à partir d'un texte, de pouvoir l'étendre à toutes les possibilités qu'il donne à un tableau comme ça qui permette de comprendre la totalité de la problématique. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer qu'un éditeur, où on peut... Il y a des maisons d'édition qui se disent, et je pense qu'on en est, des maisons d'édition de création, et que voilà la démarche qu'on essaye d'impulser pour chaque ouvrage à chaque fois qu'on tombe sur un texte. Alors, il y en a plein après. Je pourrais les défiler, mais je pense que ces deux-là sont symptomatiques un petit peu du travail qu'on cherche à faire. Et ça, ça aussi, c'est finalement un processus créatif, ça détermine ce qu'on appelle une... Parce que ça, c'est le sacro-saint sésame. Quand un auteur envoie en général un texte à un éditeur, la réponse, c'est ça, ça ne fait pas partie de notre ligne éditoriale. Je ne sais pas, je vous avais fait l'expérience. Nous, on a une ligne éditoriale, on défend cette ligne éditoriale-là, et là, pour le coup, je pense que ça veut dire quelque chose. et à travers ça, le processus créatif, c'est de voir comment, livre après livre, on compose un paysage intellectuel, un paysage visuel qui permette de nous inscrire dans une tentative de compréhension du monde, voilà, avec toutes les difficultés que ça peut avoir, avec toute l'ambivalence que ça peut avoir, mais voilà, c'est un peu ça pour nous, le travail d'éditeur. Et, pour continuer le travail d'éditeur, je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler, les éditions Anna Carcis se sont associées à l'université du Mirail, au Théâtre Garonne et à Ombre Blanche pour fonder un festival qui va faire sa troisième édition cette année au mois de mai qui s'appelle l'histoire à venir. Et, finalement, je pense que cette démarche, elle procède de la même réflexion. Comment on transmet, comment on dissémine le travail fait par nous, mais par d'autres, le travail proposé par des auteurs, par des chercheurs à un public le plus vaste possible pour, encore une fois, essayer de réfléchir autrement, essayer de voir ce que c'est qu'un processus. L'idée de l'histoire à venir, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que, là, je vous ai expliqué le processus de création d'un livre et qui fait qu'à un moment donné, tout n'est pas égal dans une réflexion, tout n'est pas égal dans un projet. on entend beaucoup parler des fake news, on est dans un moment où on a l'impression que tout est égal et finalement, ce qui nous importe, nous, c'est de mettre en place une démarche. C'est la démarche qui fait autorité. Ce n'est pas le résultat. Et dans, ou en tout cas, le résultat ne vaut que si la démarche est accessible et à la compréhension des gens qui vont avoir accès aux livres ou qui vont aller dans ce festival. Et donc, l'idée, c'était la même chose. C'était de mettre en avant la réflexion, la méthode, la manière dont les chercheurs travaillent à travers... Je ne sais pas si vous connaissez ce festival, vous pourrez aller voir sur le site, mais voilà, on a différents formats où on va faire travailler le public avec le chercheur. Le chercheur va mettre en avant, dans une discussion avec un autre chercheur, la manière dont il a construit, établi son travail de recherche. Et nous, on a vraiment voulu s'associer à ça parce qu'il n'y a que dans cette manière de fonctionner qu'on pourra, en plus, dans cette manière créative de fonctionner, faire adhérer le plus de gens possible à une réflexion. Voilà. Je pense que le temps qui m'était imparti est terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous attends autour d'un café. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada